Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr Donc on va voir maintenant la part 4 qui parle des lois de Newton et application Donc il faut savoir que dans les parts qui précèdent En effet on a fait la projection de cette relation 1 sur l'axe OX On a fait tout simplement cette projection là sur l'axe OX Maintenant dans cette part là, on va faire tout simplement la projection de cette relation 1 Sur l'axe OY en toute simplicité bien parfaite Donc voyez-vous bien que la relation que j'ai ici devant vous On va faire la projection de la relation 1 sur l'axe OY Donc c'est ce qu'on va faire en toute simplicité On va faire tout simplement la projection de cette relation sur l'axe OY Donc qu'est-ce que ça va donner ? En fait pour faire la projection, il suffit juste de voir comment les vecteurs sont avec Avec sur lequel je vais faire la projection C'est-à-dire si ils sont parallèles, est-ce qu'ils sont perpendiculaires ou rien des deux C'est-à-dire ils forment un certain angle avec ce que je veux projeter Avec sur ce que... avec où je veux projeter ça Sur où je veux projeter, voilà Donc ici j'ai le vecteur P, j'ai le vecteur F, j'ai le vecteur R Je vais projeter et j'ai le vecteur AG Ce que je sais c'est que la direction du vecteur AG c'est tout simplement comme ça C'est tout simplement ça la direction Et je peux même vous dire le sens qui est tout simplement comme ça Parce que c'est un mouvement, bon, il accélère Voilà, donc on va en effet On va faire la projection de la relation 1 sur l'axe OY Voyez-vous bien ici, vous avez P P, il est parallèle à OY Mais ils n'ont pas le même sens Bon, si on va faire d'abord la projection, on va noter ça PY plus RY plus FY est égal à MAY Bon, c'est ce qu'on fait Et puis pour ce qui concerne le PY, qu'est-ce que ça va donner ? Donc ici, voyez-vous bien que le P, il est parallèle à OY Mais ils n'ont pas le même sens Ce qui veut dire que le PY, ça va donner exactement moins P Pour ce qui concerne le RY Donc le R, il est parallèle à OY Et ils ont le même sens C'est-à-dire le RY, ça va donner exactement R Pour ce qui concerne le FY Voyez-vous bien que F, il est perpendiculaire à OY Donc la projection de F sur OY, ça va donner 0 Puisqu'il est tout simplement perpendiculaire En effet, il est perpendiculaire C'est-à-dire que la projection, ça va donner 0 Parce que je vais projeter, je vais obtenir un certain point Tout simplicité Pour ce qui concerne le AY, ça va donner 0 Bon, je vais... ça va donner 0 Pourquoi ça va donner 0 ? Et bien tout simplement parce que Le AG, il est perpendiculaire à OY Donc ça va donner 0 Donc cela Donc ça implique Que R Est égal à tout simplement le poids Et le poids, c'est tout simplement MG Bon, disons que c'est MG C'est égal à P R est égal à P Mais en tant que module En tant que module R Est égal à le module de P Le module de R Est égal à le module de P Est égal à MG Mais en tant que vecteur Le vecteur R Est égal à exactement moins P Bien sûr, le vecteur P c'est moins R Mais en tant que vecteur C'est tout à fait le contraire Donc puisque R Est égal à Moins Mp Cela veut dire Bon, on connait tout ce que R C'est Rx Suivant Donc si j'ajoute Ici I Plutôt J Le vecteur unitaire J Et ici le vecteur unitaire I Je vais dire que R C'est la composante R Rx Suivant I Plus Ry Suivant J Sachant que Rx C'est égal à 0 C'est ce qu'on a vu dans les pas Qui précède Le R Ça va donner tout simplement Ry Suivant J Pour ce qui concerne P P C'est une composante Px Suivant I Plus une composante Py Suivant J D'après les pas Qui précèdent Px Est égal à 0 Donc ça va donner tout simplement Py Suivant J Voilà Mais qu'est-ce qu'on a dit On remarque On remarque Que R est égal à Moins P Cela veut dire Que R Y J Est égal à Moins P Y J Cela implique Cela implique que R Y Est égal à Moins P Y Donc il faut faire la différence Entre Une composante Un vecteur Et Un module Ici On parle Du module Le module de R Est égal à Le module de P Mais la composante R R R R Y de R C'est moins P Y Le vecteur R C'est moins P J'espère que vous comprenez ça Donc il faut comprendre Qu'un module Il est toujours positif Et Et Qu'une composante Est une quantité Algébrique Une quantité Algébrique Peuvent être A la fois Peuvent être Non non c'est pas La fois Elles peuvent être Négatives Comme Elles peuvent être Positives Ça c'est une quantité Algébrique C'est à dire Qu'une composante Peut être Négative Peut être Nulle Peut être Positive Voilà en toute simplicité Merci pour votre Très très grande attention On a fini avec le premier exemple Après On va voir Après incha'Allah On va voir Le deuxième exemple De ce mouvement On va ajouter les frottements En toute simplicité Je vous donne un rendez-vous Pour ce cours là